De retour sur ce plateau, nous recevons avec le même plaisir Armand Chalougou. Armand Chalougou, bonjour. Oui, bonjour, Fawzia Sifu. Merci pour votre présence renouvelée sur tout d'horizon. Oui, c'est vrai que ma santé a pris un coup la semaine dernière, mais je suis en train de reprendre du poil de la bête. Formidable. Bienvenue à nouveau. Merci. Armand Chalougou, forum de discussion de ce lundi 27 juin. On parlera politique. On a déjà commencé avec le bulletin d'information. Nous allons poursuivre dans le forum de discussion. Cette fois-ci, on va faire un zoom sur une Amazone des temps modernes. Une opératrice économique, Armand Chalougou. Nous parlons d'une dame, Blanche Ronvou, que vous connaissez très bien. Oui, merci, Fawzia Sifu. C'est vrai que Blanche Ronvou, c'est une dame qu'on ne présente plus au regard de son charisme. Vous savez, Blanche Ronvou était coordonnatrice communale de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau à Porte-Nouveau. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui est désormais dans la barque du bloc républicain. Blanche Ronvou, c'est une créatrice de mode vestimentaire. Eh bien, c'est une femme très engagée. Vous savez, elle est présidente d'honneur du mouvement dynamique du siècle fermé, DCF. Et elle est aussi membre du mouvement Femme Leader. Elle est également membre de la Congrégation pour la paix au Bénin. C'est une ambassadrice de la paix. Bref, Blanche Ronvou, c'est une figure emblématique de la scène politique, et surtout dans la 19e circonscription électorale. Ahma Chalo, vous avez commencé déjà par parler de son activisme en politique, mais je suis sûre que vous n'avez pas fini, puisque en politique, elle s'y trouve bien installée dans le bloc républicain. Effectivement, Faouzia, c'est faux. Vous savez, lorsqu'on parle d'abord de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le parti au sein duquel Blanche Ronvou s'est illustré positivement, il faut dire que non seulement elle a été coordonnatrice communale au niveau de Porte-Nouveau, elle était également aux élections communales de 2020. Elle était deuxième titulaire sur la liste de l'IDBN dans le troisième arrondissement de Porte-Nouveau. Et il faut dire que, lors des élections de 2020 et de 2021, Blanche Ronvou a joué un rôle très capital, parce qu'elle a fait réaliser, donc, au niveau du parti UDBN, le cadre de concertation des acteurs politiques pour la promotion de la paix, pour la consolidation de l'unité nationale. Vous savez, les crises qui ont surgi, qui ont découlé, donc, surtout des élections de 2019 et de 2020. Alors, Blanche Ronvou, à travers ce cadre de concertation, a donc invité la jeunesse, la population béninoise en général, à la culture de la paix. Et elle a demandé surtout aux jeunes d'éviter les dérives comportementales et verbales. C'est pour vous dire qu'elle a eu une part active, donc, dans les processus électoraux des élections communales et législatives passées. Et aujourd'hui, au sein du Bloc républicain, je crois qu'elle continue, donc, d'apporter sa pierre à l'édifice, à travers, donc, ses nombreuses actions, qu'elles soient politiques ou sociales. Arma Chalou, vous pensez que le Bloc républicain, son parti nouveau, peut miser sur elle lors des prochaines élections à venir ? Oui, Blanche Ronvou, vous savez, c'est une dame qui est très dynamique en matière de mobilisation de personnes. Vous savez, elle l'a prouvé au sein de l'ex-parti UDBN. Je crois que le bien qu'on pense d'elle, elle va pouvoir également le confirmer au sein du Bloc républicain. Donc, c'est pour le Bloc républicain, Faouzia Assefou, une chance, un pion, donc, sur lequel le Bloc républicain doit miser. Parce qu'avoir sa force de frappe, je ne vous apprends rien, Faouzia Assefou, je pense que lors des joutes électorales, elle pourra donc ratisser l'âge au profit du parti du cheval cabré, surtout dans la 19e circonscription électorale. Je le disais à l'instant qu'elle est présidente d'honneur jusqu'à aujourd'hui de mouvements dynamiques de siècle fermé, DCF, non seulement dans la 19e circonscription électorale, mais également dans la 20e et la 21e circonscription électorale. C'est pour vous dire que c'est une dame qui est aimée de la population parce que l'une, elle le fait de son cheval de bataille, donc la lutte pour le bien-être de la population en général. L'une de ses priorités, c'est la défense des droits de la femme. Et aujourd'hui, elle pense qu'avec tout ce qu'elle est en train de faire, les femmes pourraient être représentées massivement à une échelle considérable au niveau de la politique béninoise. Akhmachal Oogou, forum de discussion de ce lundi 27 juin. C'est terminé. Un mot pour conclure ? Oui, merci, Faouzia. C'est fou. Je crois que si nous avons décidé aujourd'hui de consacrer le forum de discussion à Blanche-en-Vous, ce n'est pas un fait de hasard, et bien c'est parce qu'elle suscite l'admiration, elle force l'admiration. Et nous avons besoin de ces dames-là, des dames comme Blanche-en-Vous, pour donc permettre à la femme, pourquoi pas, non seulement d'intégrer l'arène politique béninoise, mais également en matière d'alternance politique au sommet de l'État. Merci à vous, Amashal Oogou. C'est moi qui vous remercie.